Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief d'une magnifique course italienne du 6ème monument, comme on pourrait l'appeler, l'Estrade Bianche. Course qui a encore été assez exceptionnelle, je trouve, cette année. Il y a eu encore vraiment une très belle... Du beau mouvement de course, en fait, il faut très clairement le dire. Course qui était à suivre pour ceux qui... Enfin, je ne comprends pas moi la stratégie d'Eurosport qui l'a foutue, donc qu'en ligne. C'était que sur Eurosport, enfin sur le site internet. Mais sinon vous pouviez le suivre grâce à la RTVF. C'est ce que j'ai fait de mon côté pour regarder la course. Course qui a été extraordinaire, vraiment une course de très très beau niveau. J'ai bien aimé, en fait, moi cette année, encore une fois, l'Estrade Bianche. C'est une course où on s'ennuie assez rarement avec ses routes blanches dans les villes comme ça de Toscane, dans les collines de Toscane. C'est toujours assez extraordinaire. Je trouve qu'il y a une ambiance particulière dans cette course. Dans ce fameux débat, est-ce que pour vous, ça doit être ou non le sixième monument ? Pour moi, c'est le sixième monument. C'est une course qui est devenue en 5-6 ans une course obligatoire. C'est-à-dire depuis maintenant, j'irais 2013, 2012-2013. C'est vraiment un incontournable de la saison cycliste. Et puis, c'est une course extraordinaire. Là, de toute manière, quand vous regardez le top 10, à part peut-être Michael Gogol, sinon c'est quand même du lourd dans le top 10. Donc, ouais, je trouve que c'est costaud dans cette course Estrada Bianca. Ça a toujours été une course d'un très très bon niveau. Du côté, n'hésitez pas, avant d'entamer le débrief, à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci. Comme ça, tout le monde pourra voir ces magnifiques débriefs d'une qualité absolument incroyable. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, de dire quel coureur vous a plu, quel coureur vous a déplu, ce que vous avez pensé de la course. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, comme ça, je sais si vous avez apprécié ou non la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à partager également cette vidéo si vous pensez que ça peut plaire à des personnes de votre entourage. Et on commence tout de suite, comme d'habitude, par le bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, je commence avec Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui a été très bon encore aujourd'hui. Il a fait la course qu'il fallait. Je pense tout simplement qu'il était moins fort que Van Der Poel. Van Der Poel était pour moi une jambe au-dessus de tout le monde. Il a résisté comme il a pu. Je pense que c'est lui qui fait le premier mouvement de course à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée dans le secteur numéro 7, qui est toujours un secteur... Non, dans le secteur de... Pardon, le secteur 8, le secteur de Montée-Sainte-Marie, qui est un secteur très long d'une dizaine de kilomètres. C'est lui qui fait le premier mouvement de course. Il part donc à ce moment-là à 9. Après, il y a la crevaison de Quid Simons. Et dans le tolfé, quand il attaque Van Der Poel, il ne peut pas grand-chose. Il a tenté dans les secteurs précédents de faire la différence à Alaphilippe. Mais bon, dans le tolfé, il est vraiment au-dessus Van Der Poel. Moi, j'ai bien aimé les stratégies de course. Il a tenté d'animer. Il a été animateur de la course et pas spectateur. Il a tenté de faire la différence. Ça n'a pas suffi. Je pense qu'il fait une petite erreur dans le final. Mais est-ce qu'il avait les jambes ? Ça, c'est la grande question. Mais il ne fallait pas laisser Van Der Poel devant. Je pense que c'est lui qui aurait dû prendre en main la course. Bernal, je pense, avait moins de punch que les deux autres. De toute manière, il finit assez loin des deux autres. Mais je pense que Julien Alaphilippe ne devait pas laisser sortir Van Der Poel. Au moins, le laisser passer en tête. C'est là où je pense qu'il fait une petite erreur. Par à ce moment-là, Julien Alaphilippe. Sinon, course de très, très grande qualité. On retrouve vraiment le Julien Alaphilippe des grands jours. De toute manière, il est rarement mauvais quand même à Alaphilippe. C'est une saison cycliste. Donc, oui, plutôt très, très satisfait de sa course. Et j'espère qu'on va le revoir encore au top d'ici Tireno, qui aura lieu la semaine prochaine. Alors, Tireno, je peux vous dire que cette année, pour moi, c'est quasiment impossible pour moi de suivre Tireno. Parce que je ne vais pas être chez moi. C'est très compliqué. Donc, je suivrai Paris-Nice en priorité. De toute manière, Tireno, c'est souvent un moment compliqué pour moi pour suivre cette course. Mais on verra ce que ça va donner. Bien entendu, pour Julien Alaphilippe, on regardera un petit peu du coin de l'œil la course italienne entre les deux mères. Je continue du côté des bleus avec un autre coureur qui a été très, très bon. C'est Kevin Geniette, le coureur de la Groupama FDJ, qui s'est accroché. Alors, j'ai été surpris dans le premier groupe. Quand vous avez le groupe de neuf qui part à 50 bornes de l'arrivée, il était là. Et il a été très, très bon, je trouve. Ensuite, il en a peut-être fait un peu trop à ce moment-là. Ce qui fait qu'il finit 16e à 4 minutes 30. Ce qui est un petit peu dommageable, on va dire. Mais il a été, je trouve, très, très bon. Kevin Geniette, pas grand-chose à dire sur ce coureur luxembourgeois qui est quand même très prometteur, il faut le dire. Kevin Geniette. Mais là, il m'a quand même surpris. Coureur qui est dans l'équipe depuis quelques années déjà. Je vais vérifier. Groupama. Oui, parce qu'il est passé par la Continentale en 2019. Mais ouais, non. Neuvième des Etnios Blades aussi, j'avais oublié. C'est un coureur qui commence à être vraiment pas mal sur les classiques. On le voyait plus en tant qu'équipier. Quatrième, quand même, l'année dernière également de l'étoile de Bessège. C'est là où il s'est un petit peu révélé. Ce coureur luxembourgeois. Mais il est très, très bon. Et moi, j'ai trouvé qu'il avait fait vraiment des très, très belles choses aujourd'hui. Il s'est accroché. Il a vraiment tenté au maximum de s'accrocher. Après, ça n'a pas suffi, je dirais. Mais non, vraiment une course solide de Kevin Geniette. J'espère qu'il va réussir à refaire ça sur d'autres classiques flandriennes dans les semaines à venir. On passe au flop du côté des bleus. Je vais commencer avec Valentin Madouas. Parce que c'est vrai que c'est un coureur qu'on a souvent vu sur les classiques. Par exemple, sur l'Amstel, où il avait été très bon une année. Il avait fini top 10. Là, ça a été compliqué pour lui. Alors, sur Tireno, je l'ai trouvé en dessous de son niveau habituel sur les classiques. Il avait pourtant fait un bon tour des Alpes-Maritimes. Là, je l'ai trouvé un peu moyen. Je m'attendais à mieux de Valentin Madouas. Parce que c'est quelqu'un qui a une bonne pointe de vitesse. Qui a un bon punch également. Qui est plutôt performant dans ce type de course. Quatrième de Paris Tour l'année dernière. Donc, en plus, les terrains difficiles ne le gênent pas. Septième des quatre jours de Dunkerque en 2018. Deuxième de Paris-Camembert en 2018. Deuxième de la Royal Bernard Classic en 2019. Vainqueur de Paris-Bourges. Donc, il aime également les petites difficultés. Voilà, les côtes où il fait du punch. Mais là, ça n'a pas marché aujourd'hui. Pourtant, c'était le leader de l'équipe avec Roddy Mollard. Donc, un peu déçu pour moi par Valentin Madouas. Ma deuxième déception, c'était Greg Vanda-Wermatt du côté des Bleus. Parce que, quand la différence s'est faite, il n'a pas été en mesure d'aller chercher les hommes de devant. Et il n'a pas été en mesure non plus de suivre le groupe Fugelsang. Il s'est retrouvé un ton en dessous. Il n'était pas mal placé. Je pense qu'il a plutôt même été très très bien épaulé encore par AG2R Citroën. Mais il en a manqué, tout simplement. Il a manqué de la force au coureur beige. Et c'est là où on voit que du côté de Greg Vanda-Wermatt, pour moi... Je sais que j'ai des fans de Greg Vanda-Wermatt dans les commentaires. Pour moi, il n'est plus capable de gagner une classique Flandrienne. Pour une raison extrêmement simple, c'est que pour gagner une classique Flandrienne aujourd'hui, il faudrait qu'il soit en mesure au sprint de Bad Van Der Poel ou de Van Der Poel ou même à la Philippe. Je crois qu'il est plus long que ces coureurs-là. Il faudrait qu'il soit également en mesure de les suivre dans les côtes. Et on a bien vu aujourd'hui qu'il n'était pas en mesure de suivre ces coureurs-là dans les côtes. Donc, à part partir de loin, c'est, je pense, sa seule solution. Parce qu'il finit derrière Balerini, derrière Toch Van Der Sandeux, derrière Boke Molena, derrière même son coéquipier Clément Venturini. Ouais, c'était une journée compliquée pour Van Der Poel. Pourtant, il était plutôt bien en début de journée. Mais quand la décision s'est faite, c'est-à-dire à 50 km de l'arrivée, un peu avant 50 km de l'arrivée, et bien là, il n'a pas été en mesure de suivre. Et c'est un petit peu triste pour le coureur belge. Et puis, on termine avec... Moi, je l'avais mis parmi mes favoris du jour. Bon, je l'avais trouvé très en forme sur le home route Ethnusblad. Et puis, je trouvais que dans son équipe, il n'y avait pas forcément un leader. C'était un peu lui le leader de cette formation. C'est Romain Bardet. Un petit peu fini 23e. Alors, il n'a pas été aidé par ses équipiers qui ont quand même à 70 bandes de l'arrivée. Il y en a 4 qui sont déjà plus dans le peloton parce qu'ils ont eu des problèmes mécaniques, problèmes techniques, enfin dans tous les sens. Et après, du côté de Romain Bardet, il n'a jamais pesé sur la course, en fait, tout simplement. Peut-être aussi du fait qu'il n'avait plus d'équipiers assez vite pendant cette course. Un petit peu frustrant parce que c'est quelqu'un qui a fini 2e. Alors, certes, dans des conditions hivernales, cette année-là, où il y avait eu énormément de pluie. Il avait fini 2e. On l'a vu sur les classiques flandriennes. Il a plutôt été bon à chaque fois qu'on l'a vu sur les classiques flandriennes. Il a même fait, je trouve, en tant qu'équipier, une bonne home route Ethnusblad. Donc, un petit peu déçu de la part de Romain Bardet. On espère le retrouver au top. Donc, je pense sur Tireno pour le coureur français. On passe tout de suite au coureur au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, on commence avec Mathieu Van Der Poel, vainqueur de cette édition 2021 des Straday Bankais. Voilà, il suit quand même deux très gros poids lourds du cyclisme international. Wout van Aert l'année dernière et Alaphilippe il y a deux ans. Et même, quand on regarde le palmarès, il y a des Kiatkowski, il y a des Kanshelara qui ont remporté cette course. Il était intouchable, Van Der Poel. C'est-à-dire que quand il accélère les deux accélérations qu'il a faites, celle de l'arrivée et celle à 12 ou 13 kilomètres de l'arrivée dans la Toffée, dans le fameux dernier secteur qui commence par une descente très rapide. À un moment, il y a un petit pont. Et à partir du petit pont, c'est là où ça grimpe. Et ça grimpe très très fort. Il y a un passage à plus de 10% dans cette section-là. Et là, dès qu'il a accéléré, il colle 4-5 mètres à Alaphilippe qui doit faire un effort pour revenir. Pareil, Bernal qui se retrouve 10 mètres derrière doit faire un gros effort pour revenir. Et ensuite, c'est vrai qu'Alaphilippe a peut-être fait une erreur de stratégie, mais lui, il a été bon à ce moment-là. Il fait une première petite accélération. Il décale un petit peu de sa roue Alaphilippe. Et puis après, il colle une mine monumentale. Et là, il est intouchable. Et en ce moment, il est intouchable parce que je pense que Wout van Aert n'est pas encore au sommet de sa forme. Van Der Poel, lui, il est déjà très très bien physiquement. Après, est-ce qu'on arrivera à le battre ? C'est la grande question. Mais il a été phénomène à le Van Der Poel aujourd'hui. Je pense que son équipe a aussi été pas mauvaise. Parce que, encore une fois, je trouve ça incompréhensible. Il va falloir que David Lapartien nous explique quand même, le président de l'UCI, comment une équipe avec la force collective qu'a Alpestine Phoenix n'est pas en World Tour, alors qu'Intermarché ou Antigobert est en World Tour. Alors qu'Intermarché ou Antigobert, je crois que le premier coureur doit être 45e ou 50e, que cette équipe n'a absolument pas pesé sur la course à part d'une petite accélération de Loïc Wiggen. Et encore, c'était extrêmement léger. Et c'était à 70 bornes de l'arrivée. Et ça n'a pas tenu très longtemps. Du côté d'Alpestine Phoenix, on avait une force collective. Parce que dans le top 15, ils sont 3. 14e, Vermeerch, Vakotsch et 15e. Non, non, ils ont été très très solides. Ça a joué également sur le fait que le deuxième groupe n'est pas revenu. À un moment, il y avait le groupe Fugelsang, il n'est absolument jamais revenu sur le groupe Van Der Poel. Et puis Van Der Poel, encore une fois, sur les 20 derniers kilomètres, il est un peu seul au monde, très clairement Van Der Poel. Donc, qu'il continue comme ça, parce qu'il a quand même un sacré palmarès maintenant, Mathieu Van Der Poel. Van Der Poel qui se fait quand même un sacré palmarès. Parce que quand on regarde vainqueur du Tour des Flandres, vainqueur du Big Bang Tour, vainqueur de l'Harmstel, vainqueur de la Traverse des Flandres, vainqueur donc des Straday Bianchi. Deux fois la flèche Brabanson. Non, une fois la flèche Brabanson, pardon. Une fois le Grand Prix de Denain. Deux fois la ronde Van Lindburg. Van Der Poel, c'est quand même un putain de palmarès à 26 ans. À part les Grands Tours, aujourd'hui, il a gagné quasiment partout. C'est assez phénoménal. Et là, oui, il a montré à tout le monde qu'il était vraiment au-dessus du lot. Il a été formidable. Je crois qu'il faut se féliciter d'avoir un coureur comme ça aujourd'hui dans les Grands Tours. Enfin, dans le cyclisme international. On continue avec Ineos. Ineos, Bernal, très fort. Déjà, c'est fort. On prend un coureur d'un grand tour d'aller sur une classique. C'est là qu'on voit que le cyclisme est en train de changer quand même pas mal. Parce que c'est quelque chose qu'on ne voyait absolument pas il y a encore 5 ou 6 ans. Je me souviens quand Chris Froome avait fait Paris-Roubaix, ça avait fait la une de la presse partout. Et maintenant, c'est vrai qu'on voit beaucoup plus ce genre de choses. Et moi, je suis plus que satisfait de voir des coureurs de classique aller sur les Grands Tours, des coureurs de Grands Tours, aller sur les classiques. Et surtout, c'est intéressant de voir qu'on en a peut-être fini avec cette période de l'hyper spécialisation qu'on avait eue dans les années 2000. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Sagan et maintenant aujourd'hui des mecs comme Van Der Poel ou Wood Van Aert ou Alaphilippe qui sont capables de gagner sur énormément de terrain, l'hyper spécialisation des coureurs est peut-être en train de se terminer. Alors, il faudra voir encore dans le temps. Mais c'est vrai que Egan Bernal était très très bon. Bon, il a fait un énorme effort pour revenir sur Alaphilippe et Van Der Poel. Après, on sentait qu'il était déjà content d'être là, Bernal. Dans le final, Assien, avant la dernière montée, il était déjà content. Il avait dû faire en plus un gros effort parce qu'à un moment, Van Der Poel, il y a une descente dans les 5 derniers kilomètres avant d'arriver au pied de la dernière difficulté et qui avait tenté de relancer encore l'allure. On a senti que là, il était vraiment à bloc Egan Bernal. Donc, c'est là où je pense Van Der Poel a fait la différence, Alaphilippe aussi. Il finit à 20 secondes. Bon, on sent que dans le final, après, il n'avait plus grand-chose à... À partir du moment où les deux autres s'étaient partis, il n'avait plus grand-chose à faire. Et puis, Pitcock parce qu'encore une fois, première participation au Straday, 184 kilomètres. C'est quand même une course qui dure 4h40 aujourd'hui. Et dans le top 5, voilà, il a eu du culot quand même, à moi, avec Wood Van Der Poel. Parce que Wood Van Der Poel et Pitcock étaient lâchés. Et avec Pogacar et je ne sais plus qui d'autre. Et non, Pogacar était encore dans le groupe. À un moment, ils étaient lâchés par le groupe de devant. Et Pitcock, il lui a fait une petite attaque à Wood Van Der Poel. La petite attaque que je n'aurais pas aimée. Il n'a pas roulé pendant 5 bornes. Et tac, d'un coup, il lui met une petite mine dans la gueule. Wood Van Der Poel, il s'est bien vengé après derrière. Mais il a du caractère, Pitcock. Je pense qu'il est intelligent aussi. On verra, parce que c'est un cours qui vient du cyclocross. Des fois, c'est un peu compliqué au niveau de la tactique. Mais bon, physiquement, il est capable de tenir le coup. Il va falloir compter sur lui, quand même, également dans les classiques, comme l'Amstel. Je pense que c'est un cours qui peut être très performant sur l'Amstel, Pitcock, cette année. Donc, il faudra se méfier sur des classiques où c'est un peu vallonné, mais pas trop. Parce que, encore une fois, je ne l'ai pas vu sur un parcours très difficile. Là, on va voir ce que ça va donner. Mais pour moi, il est en capacité. Il a un peu le même profil que Van Der Poel. C'est un profil qui grimpe bien, mais peut-être un peu moins que Wood Van Aert. Après, aujourd'hui, Van Der Poel, il m'a quand même impressionné dans sa capacité à passer les boss. Parce qu'il a été vraiment phénoménal dans les difficultés. On continue avec Quinn Simons rapidement. Lui aussi, il a été quand même costaud. Parce que ce n'était pas le leader de l'équipe. Normalement, c'était Mollema. Il s'est retrouvé dans le groupe de tête. Il y a eu cette crevaison. Alors là, il s'est quand même retrouvé dans le groupe de tête à 19 ans. Encore une fois, c'est un peu comme Pitcock. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont été très très fort chez les juniors. qui ne passent pas par la casse-espoir. Lui, c'est un peu comme Remco et Venepoel. Même plus que Pitcock. C'est même au niveau de Remco et Venepoel. Quinn Simons. J'en avais déjà parlé. C'était sur le Ethnusblad ou sur Kürn. Je ne sais plus lequel des deux. J'avais déjà parlé de lui. J'avais trouvé qu'il avait été très bon. Là, il a été vraiment formidable. Après, il y a cette crevaison où les mecs... Enfin, je ne sais pas. La voiture neutre. Bon, je dis tout le temps. Mais c'est les courses en Italie. C'est toujours assez mal organisé. On en a eu encore la confirmation. Que c'était vraiment pas très bien organisé. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la voiture neutre. Il n'a pas pu se faire dépanner par la moto neutre. Ça a été la voiture neutre. Et le mec qui lui a dépanné sa roue. Je pense, n'avait jamais changé une roue de sa vie. Je ne sais pas s'il y a une formation pour les mecs qui sont dans la voiture neutre pour démonter, changer des roues rapidement. Mais lui, il a mis 1 minute 30 pour changer une roue. Et tu sentais que les hauts freins à disque, il n'était pas à l'aise. Il n'était pas à l'aise avec tout ça. Donc, il perd beaucoup de temps. Il arrive quand même à re-rentrer dans le groupe Fuglsang à ce moment-là. Il faut dire, mentalement, il remit une mine à un moment dans une montée. Ensuite, il est tombé. Quinn Simons. Mais il a vraiment animé cette course. Et à son âge, moi, j'ai trouvé ça très très bon. et c'est pour ça que je voulais le mettre en avant. On va passer rapidement au flop sur ces Straday Bianchi. Je vais commencer par un coureur. C'est Alberto Betiol. Mais c'est un petit peu un flop de début de saison. Alberto Betiol, on ne l'a pas vu depuis le début de saison. Alors là, il finit 26e à 6 minutes 32 des leaders sans avoir jamais pesé sur cette course. Il faut très clairement en dire. Mais Betiol depuis le début de saison. Son meilleur résultat, c'est une 7e place hors du contre-la-montre finale de l'étoile de Bessèche. Sinon, 110e de l'Ardèche classique. Abandon sur la Royal Bernard. La 26e des Straday Bianchi. On normalement doit le revoir fin mars à travers les Flandres et le Tour des Flandres qu'il a déjà remporté. Mais pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'on ait du grand Alberto Betiol parce que je ne l'ai absolument pas vu peser sur une des courses que je viens de citer. C'est-à-dire que même sur l'étoile de Bessèche, il est assez inexistant. Sur l'Ardèche classique, on ne l'a pas vu du tout. C'est-à-dire que vraiment, moi j'attendais beaucoup mieux sur un type de parcours comme ça. J'ai l'impression que pour le moment, on n'a pas du grand Alberto Betiol. J'espère qu'il va réussir à se remettre dans le droit chemin. Parce que sinon, ça va être compliqué. En plus, je vois là qu'il est dans sa dernière année de contrat. Donc, s'il veut augmenter son salaire, ça serait bien de réussir à faire de meilleures performances. Autre coureur qui n'a pas été exceptionnel dans cette course, c'est Alerandro Valverde. Alors, Valverde, il finit très, 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 très loin. Il finit 50e avec Luis Mas et Serrano. C'était le leader aujourd'hui de la Movistar. Et c'est là où on s'aperçoit que du côté de Valverde, c'est peut-être bien qu'il prenne sa retraite à la fin de la saison. Parce que ce n'est plus le grand Valverde, on ne va pas se mentir. Son dernier fait d'armes, ce sont les championnats du monde. Mais bon, depuis qu'il a eu son maillot de champion du monde, il n'a pas fait de grands résultats. Même déjà, l'année où il est champion du monde, ce n'était pas dingue. Je crois tout simplement qu'il a 40 ans aujourd'hui. Il n'est plus en capacité. Il n'a plus le punch. Sa force, c'était vraiment ce punch, ce changement de rythme. Je pense qu'aujourd'hui, cette capacité physique-là est maintenant dépassée. Et là, on a vu que c'était un peu léger aujourd'hui pour lui. C'est un petit peu dommage pour Valverde, c'est un petit peu triste. Et puis, Kubeka à sauce. Alors, même si Michael Gogol finit 6e, je n'ai pas trop compris leur stratégie. De ne pas rouler alors qu'ils étaient dans le groupe Fulsang. Il faut savoir qu'à un moment, le groupe Fulsang est à 10-15 secondes. Il va stagner à ce moment-là. Fulsang fait beaucoup de travail avec Simon Kerr et Pelo Bilbao. Et je crois qu'il y avait également Kevin Jeunesse qui roulait très fort à ce moment-là. Alors, Alpessin, Phoenix ne roule pas. Ils étaient deux. Mais en même temps, tu peux comprendre parce que devant, c'est Van Der Poel. Et Van Der Poel, c'était vraiment le leader de l'équipe. Alors que du côté de Kubeka à sauce, tu avais Simon Clark qui était le leader de l'équipe normalement avant le départ. Et je ne sais plus qui était le deuxième chez Kubeka. C'était Robert Power. Google était le devant. On voyait que Google était quand même vraiment pas très bien. Alors, même si du côté de Michael Gogol, c'est quand même souvent quelqu'un qui a un coup de pédale assez horté. Ce n'est pas le mec le plus fluide au monde. Mais bon, Michael Gogol, tu ne te dis pas tout de suite que le mec va gagner l'Estrade Bianca. Alors que Simon Clark, c'est quand même quelqu'un qui a déjà eu des grands résultats sur des classiques. Et sur des courses vallonnées en plus, Simon Clark. Et là, ils n'ont jamais roulé. C'est-à-dire, Robert Power ne s'est jamais mis à la planche. C'est un peu triste. Alors, ils peuvent se satisfaire d'avoir trois coureurs dans le top 12. Ok. Mais on aurait pu s'attendre quand même peut-être à avoir un petit peu plus d'esprit d'équipe, un peu plus de stratégie. Bon, voilà. Je n'ai pas trop compris pourquoi ils avaient fait ça. Alors après, ils ont de la chance. Gogol finit sixième. Mais bon, à ce moment-là de la course, ce n'était pas dit qu'ils finissent vraiment sixième, Gogol. Donc, je n'ai pas trop compris cette stratégie de QBK Asos. Autant j'ai compris la stratégie de Alpecine, autant chez QBK Asos, il me semble qu'il aurait été plus judicieux de rouler à ce moment-là de la course pour revenir dans le groupe de tête. Et pourquoi pas tenter d'attaquer de loin avec Michael Gogol ou avec Robert Power. Et tenter un coup à 25-30 kilomètres de l'arrivée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao !